Une heure avec, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, quel plaisir en ce dimanche d'accueillir Franck Dubosc. Bonjour Franck. Bonjour. Tu n'arrêtes pas de tourner mon cher Franck. C'est mon métier. C'est ton métier, mais alors, je ne sais pas, combien tu fais de films par an ? Je ne sais pas, 3, 4. C'est beaucoup. Ça dépend des années 2, il faudrait que j'en fasse moins. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire, mais c'est incroyable, tu tournes beaucoup. Et puis là, tu reviens à l'affiche ce mercredi, 10 jours encore sans maman, qui est une espèce de suite au premier, qui est vraiment une suite, avec les mêmes personnages, etc., qu'on retrouve. Et alors là, évidemment, comme d'habitude, c'est extrêmement réussi, on rit beaucoup. Et raconte-nous un peu l'histoire. On ne peut pas priver les enfants de leur mère durant les vacances. Non, mais même durant, jamais, on ne peut aller priver leur mère. Mais c'est, voilà, c'est cette famille qu'on avait découvert dans le Hain, qui part en vacances. La maman travaille, le papa est plutôt en télétravail. DRH, paraît-il ? Oui, ancien DRH, mais là, disons qu'il est plus devant la télé qu'au travail. Et puis, au moment, juste avant de rentrer dans le train, la mère a un appel, il faut qu'elle reste là, au travail, et elle laisse son mari partir au sport d'hiver, 10 jours, sans elle. Et là, c'est l'angoisse. Avec 4 enfants, et là, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse totale, et ça démarre déjà dans le train, il faut dire. Déjà, 4 enfants dans un train, il faut les occuper. Alors, ce personnage que tu as créé encore, qui est terriblement drôle, c'est à la fois, il est trouillard quand même, il faut dire, parce que par exemple, le passager à côté de toi, qui n'est pas gentil, le grand machin... Ah ben, il préfère, oui, c'est le mec qui engueule mes enfants, parce qu'ils font du bruit. Moi, mon personnage préfère parler anglais, et faire semblant d'être un autre... Et il y a ton gosse qui te tape sur l'épaule en disant, « Papa, 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 I don't know... » « I don't speak French, no. » Bon, c'est un personnage assez incroyable que tu as campé, là, dans ce film. Alors, 10 jours encore, sans maman, on va écouter de la bande-annonce. Allez, avancez ! On me propose un licenciement abusif. Les audiences débutent lundi. Tu veux dire que je pars sans quoi ? Ok, on annule tout, on rentre. On peut pas priver les enfants de leurs vacances. Maxime, arrête, arrête ! Ça a pas commencé, hein ! Maxime, arrête, arrête ! Stop ! On vous a pas pris le respect, on est dans un train, là ! Sortez-moi un livre. Exécution. On se demande bien ce que les parents foutent, hein. On va passer du jour en Corse, en avance. Oh, non, 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 non ! Il n'y a pas intérêt. Elle va pas nous faire le coup deux fois. Voilà, on va en parler, parce que vraiment, j'ai beaucoup ri. Effectivement, ces enfants, ils sont quand même durs à tenir, hein. T'en as quatre, ils sont à faire, nous, il faut quand même le dire. Ben, c'est des enfants. Oui, c'est ça. Enfin, ça va du petit de 5 ans jusqu'au grand qui a 17-18 ans. Avec les problèmes d'ado et tout le reste. D'ailleurs, dans le film, je sais pas quel âge est d'où, alors plutôt 16 ans. On a vraiment un panel complet, elle a des enfants, qu'on a du mal à supporter. Il faut quand même le dire. Sauf que là, ils nous font bien rire, tout. Ben, on les aime quand même. Mais c'est sûr qu'entre le petit qu'à 5 ans, qui veut faire pipi une fois qu'on est sur les pistes, la grande qui tombe amoureuse, enfin, il y a tous les problèmes, enfin, les problèmes, oui, les petits problèmes qu'on rencontre avec les enfants, qui deviennent de grands problèmes. Allez, ça s'appelle 10 jours encore sans maman. Ça sera diffusé sur tous vos écrans dès mercredi prochain. On poursuit en musique avec Madonna, Papa, Don't Preach. Alors, c'est Franck Dubox, notre invité. Il part en vacances dans ce film avec ses quatre enfants, puisque Mme Horatica n'est pas libre, avocate. Elle vient de décrocher une très grosse affaire, donc elle ne vient pas. Et lui, il se retrouve dans un hôtel de luxe. La Napurnan, on peut le dire, à Courchevel, qui est quand même pas mal du tout. Oui, c'est une occasion qu'ils ont, parce que la belle-sœur, justement, vient de se marier avec un des propriétaires. Donc, nous, on se retrouve dans cet hôtel sublimissime, sans vraiment avoir les codes. Voilà, surtout pas les codes, non, non, non plus. Et même avec le bagage, il était un peu radin aussi. Ça, ça m'a beaucoup amusé. Ah bah oui, c'était un paradin. C'est vrai qu'il faut donner un pour moins, effectivement. Mais l'autre attend. Et puis, non, il n'y a pas que ça. Il y a le chocolat chaud aussi, à 17 euros. Ah bah oui, oui, oui. Et le prix du restaurant. Je n'achète pas le restaurant. Oui, il y a ça aussi dans le film. Il y a tous les codes, forcément, quand on se retrouve dans un lieu comme ça, où tout est un petit peu cher, il faut l'avouer, pour tout le monde. Oui, c'est très cher. Courchevel, oui, quand même. Et bah oui, il faut l'avouer, c'est pas une station pour un pont. Moi, je ne vais pas à Courchevel. Qu'est-ce qui t'a le plus séduit dans ce scénario ? C'est le fait de voir les enfants grandir. Moi, je trouve que quand on m'a proposé une suite avec eux, les suites, j'en ai fait beaucoup. Où, alors, on est toujours un peu, on se dit c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire ? Une nouvelle histoire, mais les gens veulent voir la même chose. Là, je savais qu'au moins, on avait quelque chose d'intéressant, avant qu'il soit écrit, c'est de les voir grandir. C'est-à-dire que tout à coup, on a des problématiques différentes. Et puis, on pourrait en faire un troisième, parce que comme ils grandissent, il y a encore des choses à dire. Donc, je savais qu'il y avait des choses à dire. Et puis, c'est surtout une suite, c'est rare d'avoir un film avec des enfants où ce sont les mêmes enfants qui continuent à jouer. Donc, ça, c'est assez rare. Voilà, ça, ça me plaisait. Et puis, c'est pour ça que ça me plairait encore d'en faire une. Parce que les parents qui vont aller voir ce film vont beaucoup rire. Parce que vraiment, c'est tout. Les problèmes sont évoqués, notamment les vacances au ski. Bah oui, ils vont se sentir moins seuls, surtout. Oui, non, vraiment, c'était très touchant pour ça. Oui, absolument. Et même, et je pense à ceux aussi qui n'ont pas la chance d'aller au ski. Moi, je n'allais pas au ski quand j'étais petit. Au moins, ils vont se dire, peut-être que si j'y vais un jour, j'irai sans les enfants. Voilà, 10 jours encore sans maman sur les écrans ce mercredi. Franck Dubosc est notre invité. On poursuit en musique avec MC Solar, Caroline. Franck Dubosc est notre invité. Il est à l'affiche ce mercredi de 10 jours encore sans maman. Une comédie vraiment à mourir de rire. Parce que vous qui avez des enfants qui nous écoutez, vous allez vous retrouver. Parce que c'est toutes des situations qu'on connaît. Là, ça se passe au ski, en l'occurrence. Et puis, il y a une garée de personnages assez étonnante aussi. Que ce soit le boucher, que ce soit Ragnar le Breton dans le train. Oui, il y a tout plein. Ou de jolies jeunes femmes. De jolies jeunes femmes, forcément. Je croise forcément à l'hôtel. Forcément, il se fait un petit peu draguer. Oui, il est marié quand même. Il est marié, donc il ne va pas plus loin. C'est un homme honnête. Oui, j'ai vu. C'est une race en voie de disparition. Franck Dubosc est notre invité. On le retrouve tout de suite après ça sur RFM. C'est une chanson extrêmement moderne que nous vous offrons en hommage à Franck Dubosc. Merci, c'est gentil. Tu sais pourquoi je mets ce titre ? C'est votre chanson à ta femme et toi dans le film. Ah mais oui, c'est vrai, bien sûr. Oui, oui, oui. On a du goût, on a du goût. Ça met du goût, oui. On a du goût. Alors à un moment, tu tombes sur un de tes amis qui te demande à la montagne ce que tu fais dans la vie et tu dis mère au foyer. J'ose à peine le dire, j'ose pas le dire que je suis mère au foyer. C'est lui. Oui, mais ton copain est très lourd. Et quand je lui dis, donc tu es chômage, quoi. C'est Alexis Michali qui joue ce rôle de DiCaprio dans le film, il s'appelle DiCaprio. Un tout simplicité. Voilà, qui est celui qui m'a viré finalement de mon ancien travail dans le 1. Donc forcément quand je le retrouve là, lui seul, célibataire, bon skieur, beau comme un dieu. Et moi, ma père au foyer. Forcément, il y a une petite jalousie qui s'installe. Oh mais c'est mignon à un moment, tu vois, toi c'est ta gentillesse. Mais tu as toujours beaucoup d'émotions dans tes personnages. Il y a toujours quelque chose de très percutant pour nous, de très touchant. Parce qu'à un moment, tu dis, alors que le mec il flambe, il fait le riche, même s'il ne paye pas la première fois à l'addition. Ah bah il laisse payer. Il laisse payer cet enfoiré. Non mais franchement, il faut quand même le dire. Alors le mec, c'est le beau gosse, il est sur les skis, il dévare les pentes d'une façon incroyable. Toi derrière, tu as un peu de mal à suivre, il faut quand même le dire. Et puis il t'invite au resto, c'est toi qui rac. Et puis à un moment, tu lui dis très gentiment, j'ai 7% chez Skisset. Ça, ça m'a touché, je trouvais ça trop joli. Oui, j'ai eu l'offre l'occasion de, voilà, si tu veux un coup de main, j'ai 7% chez Skisset. Mais c'est trop mignon. Mais ça c'est toi, ça, je trouve que c'est toi. Ouais, c'était écrit, mais j'adorais cette réplique. Effectivement, le mec naïf, qui n'a rien compris, il te fait, non non, mais je cherche à acheter des appartements. Oui, des immeubles. Des immeubles. On leur dit, non non, moi je veux acheter un immeuble, c'est assez drôle. On parle du film 10 jours encore, 100 moments qui sortent ce mercredi sur les écrans, en prosseurs en musique. Avec Lewis Capal dit, forget somebody, vous êtes bien sur RFM. Bon cher Franck, on a toujours le plaisir de t'accueillir à presque chacun de tes films, parce que tu es un acteur aimé, très populaire, très gentil, très touchant. Et tu connais le principe de cette émission, nous proposons un blind test, c'est-à-dire qu'il faut retrouver les chanteurs. Oh là là, je suis nul à ça. Non, j'aime bien quand on dit ça. J'adore quand les artistes me disaient ça, tu sais qu'ils disent tout ça. Mais non, ça te concerne, tu vois. C'est, comment ça s'appelle ? C'est marrant, tu te trompes toujours entre les deux, je te signale. Entre Diana Kroll et Nora Jones. Et Nora Jones, voilà, c'est Nora Jones. Oui, Nora Jones, je faisais toujours l'amour sur Nora Jones avant. C'est vrai ? Ah bon, et maintenant tu fais sur quoi ? Je ne fais plus l'amour. Sur la compagnie créole ? Non mais vraiment. C'est vrai, j'avais une petite compil, je me mettais sur play, et vas-y, c'est parti pour Nora Jones. C'est parti pour Nora Jones. Il y a longtemps. Mais maintenant tu laisses le titre en entier ou c'est que l'intro ? Maintenant j'ai l'intro, c'est sur l'intro. Avant j'arrivais à écouter toute la compil, tu vois, et puis c'est l'intro, voilà. C'est pour ça que je ne sais plus qui chante quoi maintenant, je ne fais pas jusqu'aux paroles. C'est des vacheries, je me permets les amis, parce qu'on se connaît avec Franck depuis je crois 35 ans ou plus. Oui, un peu plus, plus même. Allez, un deuxième titre. Et oui, le slow, un des slow les plus longs, on adorait ça. On écoutait ça sur les feux de camp pour danser les slow, c'était formidable. Il est très long, il fait 7 minutes et quelques. C'est les premiers roulages de patins ça, non ? Ah oui, oui, oui. Oui, 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 il y a d'autres chansons pour les premiers roulages de patins. Ah bon, c'était quoi les premiers roulages de patins ? Non, la bombe humaine. Là ? La bombe humaine. Ah, je ne connais pas, c'est quoi ? Tu ne connais pas ? Non. Téléphone. Ah oui ! La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Ah oui, c'est vrai. C'est trop jeune, trop jeune, beaucoup trop jeune. Ah, le cou qui me fait, je ne connais pas. Arrête. Je ne connais pas, l'autre qui fait le jeunot ? Mais dis-moi Franck, tu as toujours été beau, tu as dû ramasser facilement toi. Ah non, il me fallait les slow. D'ailleurs aujourd'hui, je ne pourrais plus, il n'y a plus de slow, il n'y a plus rien. Tu sais, on tournait la tête un petit peu vers la fille, alors elle tournait la tête dans l'autre sens. Et en général, ça voulait dire que c'est bon, tous les codes sont inversés aujourd'hui. Donc, tu sais, elle tournait un peu comme ça, tu sais, on se penchait un peu, on s'écartait un peu, on regardait la fille, elle tournait la tête, subrepticement. Et puis là, petit bisou dans le cou, hop, hop, elle frémissait, et puis on y allait, et puis on en ballait, oh mon Dieu. Oh là là, on revit ça avec émotion. Ah ouais. Il n'y a plus de slow maintenant. Non, mais parce qu'on savait, parce que quand on l'invitait, le oui, il était fait au moment de l'invitation. Tu lances, oui ou non. Ah oui, tu vois que si elle disait oui, c'était ok ? Non, mais on avait fait un premier pas quand même. Non, ce n'était pas forcément ok, mais on avait fait un premier pas. Après, c'était comment elle te prenait dans les bras. Si elle restait à 1m50, non. Remarque, j'ai vu des fois, moi, commencer le slow et m'écarter un petit peu légèrement après. À cause de quoi ? Bah, pour pas qu'elle voit qu'elle me plaisait beaucoup. On a tous vécu ça à l'époque. Je ne pensais pas du tout qu'on allait parler de ça, mais il est vrai que dans ce film, il y a beaucoup de séduction aussi, puisque chacun vous fait draguer dans le film, toi, et ton épouse aussi. Et on est très sérieux. On est très sérieux parce qu'on s'aime, c'est un couple qui s'aime. Oh, puis vous avez assez de problèmes quand même avec les enfants. Je pense qu'il y a assez de problèmes. Il y a assez de problèmes comme ça. Franck Dubosc, notre invité, on poursuit en musique avec Ricky Martin, La Vida Loca. C'est sur la FM. 10 jours encore sans maman sur les écrans ce mercredi avec notamment Franck Dubosc et Oratica. Là, ça fait partie de la bande originale du film, cette chanson Sly Johnson. C'est marrant, tu dis maman, 10 jours sans maman. Tu sais, comme quand on était petit, on disait maman. On ne dit pas maman, on dit maman. Ah oui, comment j'ai dit ? 10 jours encore sans maman. Maman, maman, c'est maman. C'est vrai que les enfants, ils disent maman. Bah oui. Mais c'est maman. Tu veux dire que je suis un peu attardé ? Maman, tu es encore un enfant. Ah oui, c'est drôle. Maman, 10 jours sans maman. Je te jure, tu as dit 10 jours encore sans maman. Ah ça va, maman, c'est... Maman ! J'ai tout le monde qu'on te voit dans le studio, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et alors, il y a une histoire aussi assez émouvante, cette histoire de village qui doit être relié normalement à la station pour la faire mieux vivre. Et qui ne peut pas l'être, oui, c'est le côté un petit peu écolo-social du film. Après, ça ne tient pas là-dessus, heureusement. Non. Mais oui, c'est ça, ça nous met un autre personnage, un vieux monsieur solitaire qui reste solitaire parce que la station n'est pas reliée. Oui, ça crée un petit truc, ce qui permet aussi à la femme qui est avocate de venir tout à coup, enfin la maman justement, de venir un petit peu donner le coup de main au village. Moi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, j'aimerais savoir, avec quelles actrices tu as eu le plus de plaisir ? Parce que là, l'occurrence, il y a Oratica. Alors, je vais donner des noms comme ça. Mathilde Saigné, Alexandra Lamy. Merveilleux film que tu avais réalisé, tout le monde debout. Anne-Marie Vint, Isabelle Nanty, Manuel Béart, Annie Cordy, Valérie Lemercier, Florence Foresti, Elsa Giberstein, Adriana Carambeuf, Frédéric Bell, Marianne Chazelle, Karine Viard, Marina Foy, Jocène Balasco, Elie Simoun. Ça c'est Mercedes et Janine. Et même, il y en a une d'autres, là, Emmanuel De Vos. Oui, Emmanuel De Vos, oui c'est vrai. Oui, Karine Viard. Karine Viard, je l'ai dit, Karine Viard. Tu l'as dit ? Il faut que j'en choisisse une ? Oui. J'ai eu beaucoup de plaisir avec plein. Il y en a qu'on avait retrouvés, évidemment, Mathilde, ça a été un peu la saga de camping. Oui, c'est camping. Alors, Alexandra Lamy, je l'ai dirigée, Elsa Zilberstein aussi. Plusieurs fois, Elsa. Oui, Elsa, plusieurs fois. Elsa, oui, j'aime beaucoup Elsa. J'aime beaucoup Elsa comme copine, comme actrice aussi. Sur un tournage, Elsa, elle est plus compliquée parce que c'est vraiment une actrice. Elle donne tellement tout qu'elle ne sait plus qui est allé au moment où elle tourne parce qu'elle donne tout. C'est une actrice formidable. Je pense que c'est une des meilleures actrices qu'on ait. Enfin, là, tu en as cité un paquet. Oui, on en est très bonne quand même. Valérie, merci, c'était bien aussi. C'était bienvenu à bord. Merci aussi, c'était bien. J'ai l'ami peut-être avec le... Alexandra, j'ai une tendresse pour Alexandra. C'est parce que c'est l'actrice, je pense, la plus facile qu'on ait en France et à diriger et en copine. C'est plus qu'une copine, c'est un copain. Elle le dit elle-même. Alexandra, c'est... Tu vois, tu as besoin de ce rapport un peu amical pour être en osmose avec une actrice. Tout ce que tu as cité, en général, c'est relativement des copines. Il n'y a pas le côté séduction, il y a le côté copain où on se confie entre les prises, on parle, on papote. C'est des filles avec qui... Tu partages. Oui, oui. Oui, c'est ça. Et une actrice avec laquelle tu ne l'as pas encore tournée, que tu aimerais ? Sandrine Kiberlin. Ah oui. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup tourner avec Sandrine Kiberlin. J'aime beaucoup d'avoir l'actrice. Je la connais peu, on s'est croisés deux, trois fois comme ça. Elle est très cool, tu s'es surpris. Elle est très, très cool. Et là, je tourne avec Isabelle Carré aussi, qui est formidable. Voilà. Formidable. Tout le monde aime Isabelle Carré et je comprends. Oui, elle est formidable. Moi, je l'ai vue récemment au théâtre, elle est formidable. Oui, c'est un amour. Parle-lui de Roby Schneider. C'est son idole. Ah, je comprends. Et elle chante la chanson d'Hélène. Tu sais du film, les choses de la vie. Ah oui ? Elle chante super bien. Oui, tu verras. Oui, c'est des confidences entre nous, chers auditeurs. On vous en fait profiter également. Allez, on poursuit en musique avec Lerita Mitsuko, Marcia Baila. Vous êtes bien sur RFM avec Franck Dubosc. C'est un beau moment, c'est une belle histoire. Tout à l'heure, on parlait, on évoquait un peu nos souvenirs de jeunesse. J'adorerais faire un film sur cette chanson. De Michel Fugin. Oui, la rencontre de ce garçon et cette fille sur le bord de la route. C'est joli, je trouve. Oui, formidable. Ça annonce plein de choses. C'est plein d'espoir, plein de bonheur. Et puis c'est surtout, alors moi c'est toute ma jeunesse, mais je vois la voiture, je la vois ancienne, c'est une chanson qui date. Je revois, c'est sur le bord de l'autoroute, enfin sur l'autoroute des vacances. Je ne sais pas, pour moi ça parle beaucoup. Oui, je sais, c'est ton enfance en plus. Ça t'évoque beaucoup de choses. Alors justement, on a évoqué camping un peu tout à l'heure, que c'était un énorme succès. On va te demander à chaque fois, est-ce qu'il y a un quatrième opus ? Oui, on me le demande à chaque fois. Alors, un quatrième opus ? Je n'en sais rien, je ne sais pas. C'est difficile maintenant, il n'y a plus Mylène de Mongeau, il n'y a plus Claude Brasseur, Mathilde Seigny a plus envie d'en faire un quatrième, ça fait, je ne sais pas, c'est camping, ce n'est pas Patrick Chirin que le film. Oui, c'est vrai qu'il y avait tout ça. Il y a encore Bernard Montiel. Oui, c'est Bernard Montiel qui a joué deux fois grâce à toi. C'est dans le 2 aussi. Dans le 3 ? Oui. Avec Gérard Jugnot et Michel Larroix. Avec Gérard Jugnot, c'est le 3. Oui, c'est le 3. Et tu m'avais donné un rôle aussi dans le premier, où tu viens me saluer sur scène. Oui, c'est Bernard Montiel. C'est Bernard Montiel avec Gérard Lanvin, c'était assez drôle. Et alors, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Bienvenue au camping des Flots Bleus de Franck Houdert. Tu as signé la préface. On sait les événements dramatiques qui se sont déroulés l'été dernier, un peu partout en France et notamment en Gironde, là où a été tourné le film d'ailleurs. Et tu y es retourné d'ailleurs. Parce que je crois qu'il y a toujours ton image à toi. Tu sais où on met la terre ? Mais ça, c'est resté. Ça n'a pas brûlé. L'entrée du camping n'a pas brûlé. Et d'ailleurs, on parle beaucoup des Flots Bleus, mais il y a tous les autres campings autour. La dune, tout ça. Tous ont subi. Et nous, on a tourné camping. L'entrée, c'est l'entrée de celle qu'on connaît. Le camping des Flots Bleus. Qui s'appelait Camping de la Dune d'ailleurs. Oui, avant. Et nous, on a tourné, après chez Carella, on a tourné un petit peu partout en fait dans la région. Mais je voudrais, quand ça a brûlé, je voulais surtout, on parlait beaucoup de camping, Patrick Chirac, mais ce n'était pas le, je veux dire, la tristesse et la dureté. Pour les gens de là-bas, eux, ceux qui ont le camping, ceux qui vivent là-bas, ceux que tu connais plus que bien la région, nous, on est que des, on peut en être un symbole, ou une petite partie, s'il y avait un drapeau, on serait dans un coin. Ah mais si, mais quand on va là-bas, tout le monde parle de toi. Et tout le monde se prend en photo. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu en as fait de ce joli débardeur ? Je l'ai toujours. Ma femme voulait le jeter, je l'ai toujours. Je l'ai à la maison. Et qu'est-ce que tu en fais ? Ben rien, il est dans un tiroir. Pour le cas où ? J'ai même le maillot de bain, j'ai le maillot de bain. Une fois ou deux, j'ai fait rire les enfants, j'ai mis en vacances au bord de la piscine, j'arrive avec l'uniforme. Même l'autre jour, j'ai dit, mes fils, il y avait une soirée déguisée, un après-midi déguisé, je lui ai dit, si vous voulez, moi j'ai un déguisement. C'est celui de Patrick Chirac. On me dit, fou quoi, ils se sont bien en Dalton. Franck Dubosc est notre invité en portion de musique avec Ed Sheeran, Eyes Closed. Vous êtes bien sur AFM. Ed Sheerac ? On a plaisir d'accueillir Franck Dubosc pour son film 10 jours encore sans maman qui sort ce mercredi sur les écrans. Une très très belle comédie, à mourir de rire. Justement là, tu t'occupes de quatre enfants, tu es quatre enfants dans le film, puisque la maman n'est pas là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé cette situation avec tes enfants ? Oui, oui, oui. Et alors, comment tu fais ? Tiens, deux jours. C'est juste après d'ailleurs le premier opus, ma femme est partie faire un rallye pendant une semaine. J'ai tout noté. Le groupe WhatsApp des mamans, des copains, les horaires du foot, les horaires de l'un, de l'autre, de la cantine, les machins à payer, les trucs, tout. J'avais tout été écrit, tout été... J'étais sur des rails. J'ai tenu deux jours. Après, j'ai appelé ma belle-mère, qui est venue du Liban pour m'aider. Elle a pris un beyrou de Paris, elle est arrivée à la rescousse. Et là, c'est devenu beaucoup plus facile. Je n'ai pas tenu. Je n'y arrivais pas. Non, parce que c'est... Mes mamans, elles faisaient ça. Mes mamans, elles viennent. Même quand j'étais tout seul, ils m'appelaient maman. C'était infernal. Mais quel papa es-tu ? Tu dois être vachement sympa. Non, pas forcément. Non, non, non. Je suis chiant. Je suis très chiant. Non, je ne suis pas sympa, parce que je suis angoissé. Pourquoi tu es angoissé ? Je ne sais pas, parce que j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. T'envi qu'il soit heureux ? Oui, alors, je pose trois fois la même question. Mais papa, tu me l'as déjà demandé. C'est bon. En plus, là, ils ont 17 et 13 ans. Alors, l'autre, à 13 ans, elle commence un peu à être en pré-ado de l'essence. Oh là là, les yeux au ciel constamment. En ce moment, ils me font dire quoi tout le temps pour dire « Quakoubé », là, tu sais, ce nouveau truc, tu connais ça ? Non. C'est les gosses, ils te font dire… Ils te disent « Ah, non, 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 non. » Tu dis quoi ? « Quakoubé ! » Alors, ce n'est pas drôle du tout. Et ils te le font 17 fois dans la journée. Et tu te dis « Mais ça va, j'ai compris. Je n'avais plus dire quoi. » Alors, si tu dis un, ils en ont un autre. Je ne sais plus lequel. Et moi, j'ai essayé de le faire. J'ai essayé. Ils ne se font pas piéger. Ils ne disent pas quoi. Ils ne disent pas quoi. C'est les gosses, c'est les trucs. Mais je suis… Je vis de… Ils m'appellent frère. Eh, frère. Ah bon ? Ouais. Eh, frérot. Maintenant, je n'accepte pas. Mais quand je vais les chercher au foot, il y a tous les copains, ils me tapent la main, ils me font un check. Mon fils, ils me font un check aussi. Salut, ça va ? Ça va, frère ? Je te jure, wesh. C'est wesh, frère. Non, mais j'ai l'air de quoi ? Quand je t'entends comme ça raconter tout ça avec talent, bientôt un one-man show de nouveau ou pas ? Je n'en sais rien. Une semaine, j'ai envie. Une autre semaine, je n'ai pas envie. Ah oui, pourquoi ? Là, on faisait la promo de 10 jours sans maman. 10 jours encore sans maman. On est partis, donc je vois le public. Et là, forcément, je me dis, ça me manque. J'ai envie d'être avec eux. J'ai envie de les faire rire. J'ai envie de tout ça. Puis après, je rentre à la maison. Je me dis, mais si je pars, je quitte mes enfants. Ah, c'est ça. C'est ce sentiment-là que tu as parfois de ne pas être assez présent pour tes enfants. C'est vrai ? Oui, la culpabilité de partir. Mais de vraie culpabilité ? Mais Daniel, tu le reproches ou pas ? Non, ma femme ne me le reproche pas. Mais c'est pire encore qu'elle ne me le reproche pas. Et les petits ne me le reprochent pas non plus. Si, l'autre jour, elle me dit, tu ne peux rien dire, tu n'es jamais là. Ah oui, ça, ce n'est pas bien. Et donc, non, je veux les voir grandir. Alors, c'est ça qui est difficile. Mais en même temps, quand on tourne des films, on s'en va aussi. Ah oui ? C'est ça qui me reproche, là. Mais voilà, ça me manque. Le public me manque. J'aime ça aussi. Alors, j'y réfléchis, déjà. J'y pense. Je vis ma vie de travail, on va dire, en me disant, je vais en refaire un. Donc, forcément, je prends des notes, j'écris, je sais de quoi je parlerai dans le prochain, si j'en fais un prochain. Et puis maintenant, au moment où... Parce que le moment où je vais me dire j'y vais, il faudra que ça soit prêt. Ça sera là. Il faudra que je sois prêt, que je dise, allez, j'y vais, c'est demain. Allez, c'est maintenant. Je ne dis pas j'y vais, et je réserve des salles pour dans un an ou deux ans. Ça sera maintenant. Bien sûr. Et alors, au niveau réalisation de cinéma, bientôt ? Là, j'écris mon prochain film. J'ai des films à tourner en tant qu'acteur et j'écris mon prochain film que je tournerai à la fin de l'année, début de l'autre. Et la moustache que tu portes aujourd'hui, c'est quoi ? Je porte la moustache, comme peuvent le voir les auditeurs. Vous voyez, mais ils le verront sur RFM.fr. Parce que je tourne un film avec Isabel Carré, l'annonce parlait, qui s'appelle Prodigieuse, qui est un film plutôt dramatique de deux garçons, enfin un papa et un fils, Frédéric Potier et Valentin Potier. Et voilà, c'est une histoire de deux pianistes, deux jeunes filles pianistes. Je joue une des deux. Enfin, deux, je joue le papa. Isabel Carré joue la maman. Deux jeunes filles pianistes prodiges qui tombent malades des mains d'une maladie génétique. Et le papa insiste pour qu'elle soit pianiste. C'est tout un film. C'est la méthode Williams, revue par moi. Mais c'est une histoire vraie, une histoire plein air, qui sont maintenant de grandes grandes pianistes, mais qui jouent à deux pianos. Parce qu'elles ne peuvent pas faire toutes les notes avec les mains. Ah d'accord, il fait des notes, l'autre fait des notes. Ah oui, je vois très bien. Mais c'est le père qui les a poussés, ancien sportif raté, qui a eu un accident de plongée, qui boite, et qui met tout dans tous ses espoirs, dans ses deux filles. Dans ses deux filles, oui. Noël Joyeux, de Clément Michel. Qui sort au mois de décembre. Début décembre avec Emmanuel Devos, très drôle, très très drôle. Un couple qui ne veut pas passer Noël, enfin surtout le mari, et qui décide d'inviter une personne âgée à la maison, qui vient avec une copine âgée aussi, ancienne gardienne de prison. Et là, le Noël, il est bien foireux. C'est Noël foireux, ça. Noël foireux, c'est pas Noël joyeux. Chien et chat, Rime Kérissi. Chien et chat, oui, avec Philippe Lachaud, et Rime Kérissi. C'est la bande. Là, c'est un gros, 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 très gros film qui se passe entre Montréal et New York, un hold-up. C'est pas tourné, si ? Si, c'est tourné. C'est tourné avant, les jours sans maman. Mais il y a en fait du dessin animé dedans, il y a un chien et un chat qui sont animés. En cartoon. Donc c'est ça qui est très très long à faire. Et puis j'ai en septembre le film que j'ai fait avec Nouveau Départ, avec Karine Viard, l'histoire d'un couple qui se déchire et qui se retrouve, enfin voilà, qui se redéchire en couple de 55 ans. La vie après quand les enfants sont partis. Ah ouais, très intéressant ça. C'est très joli film. C'est formidable, Karine. Les gens adorent, tous ceux qui l'ont vu, adorent ce film. Il y a une passion pour ceux qui l'ont vu. Et c'est vrai que c'est un très beau film, avec une très belle histoire d'amour, drôle aussi. Avec Clotilde Courreau, Youssef Hadji aussi. C'est une très belle distribution et un très beau film, c'est vrai. Pour le moment, allez savourer Franck Dubosc dans 10 jours encore, sans maman. Vous allez beaucoup, beaucoup rire. Tout le monde va s'y retrouver. On a tous vécu ce genre de situation. Ça se passe à Courchevel et c'est à mourir de rire. Merci cher Franck Dubosc. C'est toujours un plaisir de t'accueillir, tu le sais. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on a le plaisir de recevoir Danny Boone pour son nouveau film. Ah, fou, oh là là ! J'adore. En plus, il paraît qu'il est vachement bien son film. Il est très, très bien son film. Je l'ai déjà vu. On m'a dit ça. Allez, chers amis, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de RFM. Merci à vous.